... Très ravie de vous savoir avec nous. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 20h. A la une de l'actualité, mieux encadrer les coordinations régionales objet d'une rencontre entre le président du Parlement guinéen et ses coordinations en question ce mardi. Ces dernières promettent de faire des propositions pour structurer au mieux leurs actions. Et puis la composition du gouvernement ne fait pas l'unanimité. Le slogan « Gouverner autrement » ne reflète pas l'engagement prôné par le chef de l'exécutif en reconduisant plusieurs ministres, disent certains guinéens. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mardi les différentes coordinations régionales du pays. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une concertation visant à encadrer les coordinations régionales. Au terme des échanges qui ont duré près d'une heure, les représentants des coordinations se sont rejouis de la rencontre et promis de revenir avec des propositions pour encadrer leur fonctionnement en Guinée. C'est un compte-rendu de Ali Badara Kamara et de Abdoulaye Kamara. Fin décembre, après les violences à relance communautaire à Massanta, le président de l'Assemblée nationale a fait adopter une résolution visant à réglementer les différentes coordinations régionales du pays. Ce mardi, au Parlement, Amadou Damaro Kamara a reçu une représentation de l'ensemble de ces organisations pour plancher sur un cadre de réglementation les concernant. Nous voulons vous demander très humblement. On a besoin d'encadrer vos activités. On a besoin que vous nous donnez des idées de ce qu'on doit faire. Nous, notre idée, c'est quoi ? On ne veut pas d'organisation basée sur la langue. On veut avoir quatre interlocuteurs. On veut avoir des interlocuteurs en basse-côte pour régler des problèmes sociaux en basse-côte. Des interlocuteurs en moyenne Guinée pour régler des problèmes de la moyenne Guinée. En faisant adopter cette résolution, le président du Parlement guinéen s'est montré intraitable sur la question des conflits communautaires dont les coordinations régionales feraient une mauvaise gestion. Il faut véritablement instaurer un cadre de dialogue pour anticiper sur ces troubles, a-t-il estimé. Le Conseil national de dialogue va réserver une place de choix, sa coordination. Ce ne sera pas des dialogues politiques comme on a connu, opposition, mouvance, mais chaque fois qu'il y a un problème spécifique qui mérite la participation de tous, on vous fera appel pour que dans ce cadre-là, vous donniez votre avis et que vous participiez au règlement de tous ces problèmes qui vont être dans ce cadre du dialogue social. Conviencu de la portée de cette rencontre, le porte-parole des coordinations régionales n'a pas manqué de souligner leur satisfaction. Il promet de revenir après une consultation. Honorable M. le Président de l'Assemblée, nous voudrons vous demander de nous laisser le temps de nous retrouver, nous allons discuter et certainement préparer un document que nous allons vous présenter et vous allez amender afin que les coordinations puissent être l'outil de travail du peuple de Guinée et du gouvernement. A rappeler que dans cette résolution, l'Assemblée nationale avait notamment invité le pouvoir exécutif à éviter d'être la source d'approvisionnement financier de ces structures informelles. Mamadou Silla pour ce mardi était à la CENI et au Parti Front, Front pour l'Alliance nationale. Makalé Kamara et Kabiné Sissé ont salué la démarche du chef de file de l'opposition et exprimé leur volonté à renforcer les institutions de la République et promettent de travailler dans les limites des lois de la République. Mamadou Sadiobaldé et Aboubakardine Kamara. Makalé Kamara, candidate à la présidentielle le 18 octobre, ne pose aucune condition pour discuter des questions de stabilité et du développement du pays. Toute institution qui se montre soucieuse du devenir de la Guinée est la bienvenue. La Guinée est au-dessus de nos têtes. Quand il s'agit de la Guinée, chaque Guinéen devra courir pour soutenir cette Guinée-là qui nous a tout donné et pour laquelle nous devons nous battre de toute notre force. Donc je lui ai dit que je suis preneur. Quand il s'agit de parler de la Guinée, on me verra toujours là, aujourd'hui, demain et après-demain. Mamadou Sadiobaldé considère la CENI comme le ministère des partis politiques. Cette institution est souvent au cœur des incompréhensions entre les acteurs de la classe politique. Le président de l'UDG trouve intéressant de venir exprimer ses préoccupations. Ils sont là pour les partis politiques. Ils sont là pour faire des élections. Donc on est venu les féliciter et présenter notre équipe. Je vais parler du cabinet du chef de la Fille. C'est un visite de courtoisie et ça s'est transformé un peu en visite de travail. La CENI se dit impressionnée par la pertinence des propositions de solutions de divergence dans l'organisation des scrutins en Guinée. Son bureau exécutif a profité pour dérouler son agenda à court et long terme. Nous avons partagé notre calendrier pour les prochaines années. Également, nous avons parlé des perspectives qui ont pour encore mieux maîtriser ou donner du contenu à leur travail. Officiellement, la Cour suprême a reporté la rencontre. Selon les informations, ses magistrats sont en plein examen de dossiers brûlants. Dieu, ses locaux sont en chantier. Gouverner autrement, une réalité ou juste un slogan ? La composition du gouvernement ne reflète pas cette expression prônée par le chef de l'État. Certains observateurs trouvent normale la reconduction de plusieurs ministres par le président de la République par le simple fait qu'ils ont mouillé le maillot pour le président. André Moussi, Mili Mono et Ibrahim Asuri Kamara pour le reportage. Le gouvernement de la 4e République en phase d'installation suscite assez de débats dans le pays. Jusque-là, la quasi-totalité des ministres nommés ont été reconduits par le président Kondé. Ce que certains observateurs de la scène politique guinéenne tentent d'expliquer. Dire gouverner autrement ne veut pas dire qu'il faut tout changer ou qu'il faut se débarrasser de ses anciens collaborateurs. Nous sommes en train de voir qu'au niveau de la 3e République, c'est les mêmes personnes que le président de la République est en train de reconduire. Mais il faut retenir une chose que c'est les gens qui ont aidé, qui ont mouillé le maillot pour le professeur Alpha Kondé pour qu'ils puissent avoir d'abord les élections législatives qui ont eu lieu du 22 mars. Et c'est cela qui a conduit aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Ces acteurs de la société civile guinéenne estiment que ceux qui incombent aux Guinéens, ce sont les résultats auxquels ils doivent s'attendre. Seul contrat qui les lie à l'État. Je crois qu'on doit le juger par le résultat, mais pas par ses actes qu'il est en train de poser. On doit attendre le résultat parce que Guillaume n'a d'âge que c'est la fin qui justifie les moyens. Il fera tout son possible pour vraiment mettre le Guinéen à l'aise. Alors c'est ça, nous, on doit vraiment s'attendre. Concernant la longue durée que prend le président pour finaliser la composition du gouvernement, nos interlocuteurs pensent qu'il faut donner plus de temps aux chefs de l'État, même s'il s'agit de simples confirmations. Et c'est un reportage d'André Mossi, Mili Mono. Le dialogue en Guinée serait-il possible pour sortir le pays des violences répétées ? C'est du moins l'une des préoccupations du comité exécutif de la société civile qui continue son opération de charme sur le terrain. Et ce mardi, le comité a rencontré l'ambassadeur de la paix en Guinée pour une sortie de crise. Cet échange a porté sur des volets de la crise sociopolitique du pays. Mohamed Valet-Touré, Yacouba Traoré. Il s'agit d'une prise de contact entre le comité exécutif de la synergie de la société civile et la fondation Geriba Ghabi pour la paix dans le cadre de la mise en place d'un consensus qui sera axé sur la sensibilisation, la paix en Guinée. Née à la veille de l'élection d'octobre 2020, la synergie œuvre pour la gestion des conflits dans le pays. Comme il est sur le terrain tous les jours et que nous voyons d'autres bonnes volontés sur le terrain, nous, synergie, sincère, nous venons aujourd'hui pour qu'il y ait nous-mêmes, avant de demander aux acteurs principaux de venir autour d'une table, nous-mêmes de nous mettre autour de la table pour venir d'un bloc, parler d'une voix, pour le dialogue et la paix. La récente élection n'a pas été un fleuve tranquille avec des violences inouïes qui ont éclaté au lendemain du scrutin. Pour sortir le pays de cet impasse, cette entité sociale envisage d'entreprendre des actions fortes pour un dialogue inclusif. À mon avis, les Guinéens ont de quoi combattre qui n'est pas seulement ces politiques-là. Parce que la politique, c'est la sens. vous pouvez aller sous ce qu'on a à côté. Si Dieu ne veut pas que vous soyez là, il vous retourne sous ce qu'en bas. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il s'agit de prendre le taureau par les cornes en faisant des propositions de sortie de crise. Des divergences sur les questions importantes méritent d'être réglées. Dès qu'on parle de dialogue, il faudrait avoir l'écoute, il faudrait avoir le respect mutuel et la considération. Le respect mutuel nous l'a donné, la considération nous l'a demandé. L'écoute, il nous l'a demandé. Il dit, je suis avec vous, je vous accompagne. Le processus de dialogue ne doit pas s'arrêter. La Synergie estime que les acteurs concernés doivent être réunis autour d'une table pour discuter et éventuellement trouver un consensus. Depuis près de 4 mois, des centaines de camions restent bloqués le long des frontières de la Guinée avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, plusieurs citoyens s'interrogent sur le rôle que jouent les structures syndicales des transporteurs auprès des autorités pour la réouverture des frontières. Pendant ce temps, ces structures syndicales vont en rendre dispersées même si elles se disent préoccupées par les souffrances des transporteurs et des populations qui manquent de marchandises. Reportage. La fermeture prolongée des frontières avec certains pays voisins de la Guinée constituerait aujourd'hui la principale cause de la hausse des prix des marchandises sur le marché guinéen. Et selon plusieurs commerçants, plus de 400 camions chargés de marchandises à destination de la Guinée sont empêchés de rentrer en Guinée. À en croire le vice-président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, les démarches sont bien en cours auprès des autorités mais jusque-là sans suite. Nous n'avons pas la force. Notre force, c'est le gouvernement que nous pouvons faire face pour le demander vraiment de nous aider pour que cette souffrance là vraiment se passe. On va tourner la page pour aller à un nouvel programme. C'est le cas du responsable de l'Union nationale des transporteurs de Matoto. Cet échec s'expliquerait par la division qui règne entre les structures syndicales qui ne veulent pas parler d'une même voix. Le ministre des Transports nous a accueillis. On a rencontré le directeur national des transporteurs qui nous a accueillis. Ils sont avec nous. Nous sommes leurs partenaires. Venez les deux institutions ensemble pour qu'on en discute. Mais si les deux institutions ne se présentent pas, chacun veut assimiler la responsabilité. Moundre à l'État qu'il est le plus fort. C'est pour ça la crise là où je l'ai imposée. Pour remédier à cette crise qui perdure dans le pays, ce syndicaliste demande à ses pairs de converger afin d'atteindre leur objectif. Je vais dire à mes collaborateurs syndicalistes qu'il n'y a qu'à regarder qu'on a été choisis par les transporteurs. On a été élus démocratiquement par eux, défendre l'intérêt commun et défendre les étudiants et les travaux qu'ils ont vécu. Si nous, on ne se sépare, on trahit nos adhérents, on a trahi les transporteurs. Il faut qu'on soit flexibles maintenant, qu'on se donne la main immédiatement de résoudre la paix des transporteurs. Sinon, on sera responsable devant nos propres consciences parce que c'est nous qui devons résoudre leurs problèmes. Amadou Ouriba promet que tout pourrait rentrer dans les normes les jours à venir. Quant au responsable de l'Union nationale des transporteurs de Matoto, il rassure lui aussi que les autorités sont prêtes à les recevoir pour tout dialogue dans l'unité. Insécurité à Conakry, précisément au secteur Kinifi, à Lambani, dans la commune de Ratoma. Le domicile privé d'un défenseur des droits de l'homme a été la cible des personnes armées dans la nuit de lundi à mardi. Plus de peur que de mal, Mamadi Kaba alerte l'opinion nationale et internationale du danger qui guette sa famille tout entière. Malik Sangiana Kamara et Thierno Sadouba pour le compte-rendu. Mardi, aux environs des 3 heures du matin, des individus armés en Kangool ont pris d'assaut le domicile privé de Mamadi Kaba à Lambani, secteur Kinifi. Pour accéder à l'intérieur de la cour, ils ont escaladé la clôture. Malgré le mur soit entouré de barbelets électrifiés, les visiteurs ont réussi l'opération. Quand je les ai vu escaladés, j'ai automatiquement pensé que ça, ça doit être des gens aguerris, des gens entraînés. Le défenseur des droits de l'homme avait bien les yeux ouverts lorsque ses assaillants faisaient des opérations dans son domicile. Terrifié, depuis sa chambre, il a suivi toute la scène. Pour l'heure, difficile de connaître les intentions de ses ravisseurs. J'imagine beaucoup de choses à l'instant où je suis en train de vous parler, mais je n'ai rien de certain parce que je n'ai rien sous la main comme élément d'analyse, mais la peur que la situation a créée en moi m'a complètement bouleversé. Connu pour son franc-parler, pour son engagement à faire de la Guinée et un état de droit, l'ex-président de l'INIDH dit être inquiet pour sa sécurité, mais aussi pour celle de sa famille. J'ai eu sérieusement peur, sincèrement, j'ai eu peur. Vous avez peur, mais est-ce que cela sera un prétexte pour vous de vous faire détourner de votre chemin, celui de défendre les droits de l'homme, celui de dire la vérité comme vous avez l'habitude de faire ? Je ne pense pas que mon engagement pour notre pays a diminué. En fait, je n'agis pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit. Le président de la LIDA précise que ses ravisseurs n'ont rien remporté, mais interpelle cependant l'État à garantir la sécurité des citoyens. Le groupe Edacom Guinée s'approche davantage de sa clientèle. Il a offert ce samedi un important lot de denrées alimentaires de Marc Armenti aux gagnants du jeu loto organisé sur sa page Facebook du mois de novembre et de décembre 2020. Le groupe annonce également plein de surprises pour cette année. Antoinette Dédé au Nivougui et à l'UBA. Le groupe Edacom Guinée a procédé à la remise ce samedi des lots d'un montant d'un million chacun aux valeureux gagnants des jeux loto organisés sur sa page Facebook. Entourés de ses clients, l'objectif selon les membres du groupe Edacom est de faire connaître davantage l'existence de leur marque sur le marché guinéen afin de permettre aux consommateurs de s'approvisionner des meilleures qualités de produits. À travers cette action, nous visons essentiellement à apporter la joie à la population guinéenne Edacom investit dans cette optique pour permettre au peuple de comprendre qu'il est vraiment présent. Et alors, nous demanderons à tout le monde de faire de chaque jour une journée armantie. Pour les mois de novembre et décembre 2020, Fatima Diallo et Sadou Bari ont été les heureux gagnants. Ils n'hésitent pas et invitent les populations à consommer les produits armantis. J'appelle toute la population guinéenne à en profiter des produits meilleurs qu'Armantie nous livre sur le marché guinéen. J'appelle à la consommation des produits. Ils sont les meilleurs. Je dis merci à Armantie et j'appelle à tout en chacun d'abord de suivre leur page Facebook Armantie maintenant et de consommer Armantie, de faire chaque jour une journée d'Armantie. Depuis deux ans, Armantie fait chaque mois un heureux gagnant et promet plein de surprises pour l'année 2021. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bonne soirée sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada